Sous-titrage Société Radio-Canada Il me tarde tellement d'être à ce soir. La parade de printemps des éléphants est de loin mon moment préféré de l'année, tu sais. Que se passe-t-il, Atti ? Mon bâton, il a disparu ! Hé, Apou, ce bout de bois ressemble au bâton de ton père. Ben oui, c'est le sien. Je lui ai emprunté. Je l'ai pris en douce. Allez ! Maintenant, c'est mon tour. Une haie d'honneur pour la reine des éléphants. Mita ! Il est temps de rentrer ! Oh non ! S'amusez bien ! Allez, viens, on y va ! À plus tard, Moubli ! Amusez-vous bien ce soir ! Oups ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment on va faire, Apou ? Papa a besoin de son bâton pour la parade. Pourquoi vous n'en prenez pas un autre ? Parce que c'est impossible, Moubli. C'est pas n'importe quel bâton. Il vient de l'arbre sacré qui est sur le sommet où Chille a fait son nid. Et le gardien de cet arbre sacré, c'est un cobra noir terrifiant. Faut pas y aller ! Oh ! Je suis dit d'y aller dans cette montagne. Je peux y retourner si vous voulez et rapporter un nouveau bâton. Non ! C'est trop dangereux là-bas ! Peut-être, mais ce serait une grande aventure. Une grande aventure ? Ah, Apou ! Ilta ! Qu'est-ce que vous compliquez ? D'accord, on n'a pas trop le choix. Mais je viens avec toi. Et moi, je vais occuper papa jusqu'à votre retour. Dépêchez-vous ! S'il te plaît, promets-moi que tu lui diras pas que j'ai cassé le bâton. Bien sûr que non ! Allez, viens, Apou. Il faut se mettre en route. On doit revenir avant le coucher du soleil. Du petit d'homme au menu et un éléphanteau en accompagnement. Ou pourquoi pas pour le dessert. Oh, cher Khan va être content de moi pour une fois. Ha, ha, ha ! Ton père veut te voir, Ita. Où est Apou ? Euh, il est avec Mowgli. Il va venir plus tard. Ah, Ita ! Il faut que tu m'aides. Figure-toi que j'ai égaré mon bâton. Tu veux bien m'aider à le retrouver ? Euh, euh, oui, d'accord, papa. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il doit bien être quelque part. Je sais pas quoi faire. Maman ! S'il te plaît, te fâche pas. On a pris le bâton de papa pour jouer et... Comment ? Apou a marché dessus sans faire exprès. Il l'a cassé. Qu'est-ce que tu dis ? Comment avez-vous pu faire une chose pareille ? Ton père a besoin de son bâton pour la parade. Apou et Mowgli sont partis dans la montagne en chercher à nouveau sur l'arbre sacré. C'est ça, Ita. La route qui mène à l'arbre sacré et dangereuse. Et le cobra est peut-être encore en vie. Il faut leur faire confiance, maman. Et s'il te plaît, dis rien à papa. J'ai promis à Apou. Oh, Ita. Evidemment, je ne lui dirai pas. Pas de doute, il est passé par là. Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as dit qu'il était seul. Oh, ses empreintes ! C'est le petit éléphant. Oh, je voulais vous faire la surprise, cher Khan. Je vais m'en débarrasser facilement. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas dérangés, promis. Attendez-moi quand même. Regarde, c'est Chine. On est presque arrivés. Le tronc est trop vieux et je suis trop lourd pour passer sans le casser. Tu vas m'attendre ici, Apou. T'en fais pas, c'est plus très loin maintenant. Où vas-tu comme ça ? Hein ? J'ai cherché partout. Impossible de retrouver mon bâton. Je dois aller dans la montagne en chercher un nouveau. Mais tu n'auras pas le temps, Hattie. Bien sûr que si. Ne t'inquiète pas. Apou et Mougli sont déjà en chemin. Ils vont te rapporter un autre bâton. Quoi ? Mais c'est ma responsabilité. Je sais qu'ils veulent m'aider, mais c'est très dangereux d'y aller. Je sais bien, Hattie, mais Apou n'est pas seul dans la montagne et il est grand maintenant. Il faut qu'il apprenne s'il veut prendre ta place à la tête du troupeau un jour. C'est vrai. Moi aussi, j'ai dû apprendre. C'est l'arbre sacrée des éléphants. Qui es-tu pour oser toucher l'arbre sacré ? Je m'appelle Mougli. Je suis un ami d'Hattie, l'éléphant. Il lui prend un nouveau bâton. Hattie ? Hattie est un vieil ami à moi. Je t'autorise à prendre un nouveau bâton. Je te remercie, Vénérable Cobra. Il est de l'autre côté du ravin. On va l'attendre ici. Excellente idée, mon maître. Impossible de le rater puisque c'est le seul chemin. C'est terrible. Comment ai-je pu égarer le bâton sacré ? Moi qui suis le chef du troupeau des éléphants, je dois commencer à me faire vieux. Mais non, t'es un grand chef, papa. Et t'es pas vieux du tout. Je commence à m'inquiéter. Nous n'avons plus beaucoup de temps et aucun signe de Mougli et Apou. Je vais devoir annuler notre grande parade de printemps de... C'est une véritable catastrophe. S'il te plaît, n'annule pas la parade. J'ai le bâton. J'ai le bâton. Apou ! C'est bizarre. Oh non ! Tu as perdu quelque chose, petit d'homme. Comme c'est dommage. Enfin, ce qui compte, c'est que moi, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Oh ! Sauve-toi, Mougli ! Merci, Apou. Tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je peux plus traverser le ravin et en plus, j'ai perdu le bâton. Non, Mougli ! Je le vois d'ici. Il est juste en dessous de toi. Super ! Mougli ! Chille ! Heureusement que t'étais là. J'ai eu chaud. Youpi ! Je vole ! Ouais ! On a réussi ! Merci, Gilles. Au revoir. Tu vas me le payer très cher, petit dôme. Pour ça, il faudra d'abord que t'arrives à traverser le ravin. Oh ! Tabaki ! Viens ici tout de suite ! Je dois traverser ce ravin. J'ai eu l'annonce de la plus haute importance à vous faire. Je ne suis plus en mesure d'assurer... Un instant, s'il vous plaît. Je tenais à vous annoncer que... que... que la cérémonie va pouvoir commencer. Ouais ! Et je dois aussi vous dire que Mougli, le petit homme, sera notre invité d'honneur pour la parade de ce soir. Souhaitons-lui la mienne. Papa, tout ça c'est ma faute. J'ai pris ton bâton pour faire comme toi. Alors, c'est toi qui l'a pris ? Pourquoi tu ne me l'as pas rendu tout simplement ? Parce que je l'ai cassé. Hein ? Et je peux savoir pourquoi je n'ai pas été averti plus tôt ? J'avais promis de rien dire. Apu, tu te rends compte que tu as fait une très grosse bêtise. Et j'espère que cette histoire te servira de leçon. Oui, papa. Il faut y aller maintenant. La parade va bientôt commencer. Merci. On va voir qui est le meilleur. Commence, Mougli. Bien joué, Mougli. Et ta, quel beau lancer. Pas mal du tout, hein, Ati ? Oui, elles sont vraiment délicieuses. C'est ton tour, Apu. Je suis sûre que tu ne feras pas mieux que moi. Désolé papa, je ne l'ai pas fait exprès. Apu, tu aurais pu faire attention. Maintenant, aller jouer ailleurs. Ouste du balai. Ça vous dirait de jouer à un autre jeu ? Pourquoi pas une partie de cache-cache dans le temple ? Ita, surveille ton frère, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'il fasse de bêtises là-bas. C'est parti, Apu. C'est toi qui compte. Pourquoi moi ? Parce que tu ne sais pas bien te cacher. Mougli et moi, on te trouverait trop vite. C'est pas vrai. Allez Ita, laisse-le essayer au moins. Vas-y, tu comptes et moi je me cache. Et tu vas voir qui va gagner. D'accord, on commence. On va vite savoir qui est le meilleur à cache-cache. Vous êtes prêts ? Oh, et pas le droit de sortir du temple, d'accord ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, six, onze, douze, treize, quatorze... Ils me trouveront jamais. Quarante-neuf, cinquante ! Vous êtes bien cachés ? Je vais vous trouver ! Trouver ! Comment t'as fait ? Je t'ai dit que j'étais la meilleure à ce jeu. Regarde-toi ! T'es tout blanc ! Apu aussi, je vais vite le trouver. Et je vais gagner la partie ! Apu, sors de ta cachette ! C'est plus drôle maintenant ! Allez ! Je l'ai cherché partout, moi aussi. Il est pas là. Il a dû se cacher quelque part dans la jungle. Oh ! On avait dit qu'on devait pas sortir du temple ! C'est de la triche ! Alors c'est moi qui gagne ! Peut-être, mais maintenant il est tout seul dans la jungle. Il faut qu'on le retrouve ! Apu ! Apu ! Apu ! La partie est finie, Apu ! Il s'est peut-être perdu. Il va bientôt faire nuit. J'arriverai peut-être à le voir en grimpant dans l'arbre. Apu ! Apu ! On dirait que l'un des petits éléphants s'est perdu dans la jungle. Apu ! Apu ! Apu ! Apu ! Il y a un problème ? Tu veux que je t'aide ? Oui, s'il te plaît. Tabaki ? Ita ! Ne lui dis pas un mot ! Oh ! Mougli ! Le pauvre petit éléphant ! Quand je pense qu'il est tout seul et perdu dans la jungle ! Je suis sûr que je peux vous aider à le trouver ! Ne t'inquiète pas, Mougli ! Il va nous aider ! Apu est perdu dans la jungle ! Tout seul ! Et Tabaki est au courant ! En plus, je suis sûr qu'il va le dire à Sher Khan ! Je suis désolée ! Le petit éléphant, tu dis ! C'est une information intéressante ! Je te laisserai peut-être mes restes, chacal ! Ne t'avise pas de me suivre ! Je m'en sortirai mieux sans toi ! Oh ! Je vais avoir des restes d'éléphant ! Oh ! La journée va être bonne ! Tu te fais vieux, Apu ! Tu devrais te reposer ! Moi, pendant ce temps-là, je trouverai ton fils ! C'était Sher Khan ? Malheureusement, oui ! Et je vais l'aplatir comme une crêpe, s'il croise à nouveau mon chemin ! Je crois que j'ai une idée ! On va détourner l'attention de Sher Khan ! Ita, viens avec moi ! Faites-nous confiance ! Et si vous entendez Ita appeler, surtout ignorez-la ! Ça fait partie de mon plan ! On y est presque ! Stop ! Et ne bouge plus ! Maintenant, recule en marchant dans tes traces de pas ! Ça devrait occuper Sher Khan un petit moment ! Et comme ça, on aura le temps de trouver Apu ! Ce stupide petit éléphant appelle à l'aide ! Il ne sait pas ce qui l'attend ! Comment a-t-il fait pour ne pas casser ce tronc ? Très bien ! S'il a pu traverser, je le peux aussi ! On a réussi, Ita ! Ouais ! Tu me le prieras très cher, petit homme ! Apu ! Apu ! Apu ! Où est-on passé ce petit carlement ? Apu ! Apu ! Oh ! C'est parfait ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On finit de camoufler le piège ! Incroyable ! On ne peut plus se reposer dans les hautes herbes sans être dérangé de nos jours ! Maintenant, je sais de qui Apu tient son côté étourdi, tel père, tel fils. Tu as raison. J'étais comme lui quand j'avais son âge. Tu es sûre que ça a vraiment changé ? Moi, non. C'est maintenant que je sonne à la... Pas la peine, puisque je suis déjà là. Je suis censé marcher là-dessus. Je préfère éviter, mais c'est drôlement bien essayé. Je commence par toi. Garçon ou fille, peu importe. Du moment qu'il y a de l'éléphant au menu. Qui ose me jeter des pierres sur... Qui est là ? Sors tout de suite. Oh non ! Qui a fait ça ? Je crois que ça venait de ces buissons. Viens, on va voir. Tabaki ! Viens ici tout de suite ! Enfin, le dîner est servi. Tabaki ! J'arrive ! Itha, j'ai trouvé ! Ça y est, je sais où se cache à Pou. Cher Khan, où êtes-vous ? Je vais te taper ! Viens ici ! Pas la queue ! Il va voir ! Pourquoi tu nous fais venir ici ? On a cherché partout, il n'est pas là. Je vais vous présenter celui qui nous a sauvé des griffes de Cher Khan. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on retrouve à Pou. Mais il est ici au temple. Tout à l'heure, c'est à Pou qui nous a sauvé. Tu crois qu'il a jeté ces pierres ? Mais tu l'as vu tout à l'heure. Il ne s'est pas du tout visé. Ben maintenant, je sais. Ah Pou ! Ah Pou ! Et en plus, t'as trouvé la meilleure des cachettes. On t'aime tellement, mon petit. Mais comment tu as su qu'on était en danger ? Je vous suis depuis le début, mais vous étiez occupés à me chercher. Vous n'avez rien remarqué. C'est toi qui as gagné, à Pou. Et surtout, tu as tenu tête à Cher Khan. Je suis fier de toi, mon fils. Comme je disais, tel père, tel fils. Dois-je comprendre que tu t'es volontairement jeté dans ce piège ? C'était le seul moyen d'échapper à cette furie d'éléphants en colère, vous savez. Et tu peux me dire qui va nous sortir de là maintenant qu'on est tous les deux dans le trou ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon, c'est bon ? Ah ah ! Ah ah ! Ah ! Oh ! Fais un peu attention, Ita. Désolée, je voulais pas te faire mal, mais je suis tellement excitée. Moi aussi, je suis tout content. On va avoir un bébé éléphant. Je sais. Et tu vas voir, la cérémonie après la naissance va être vraiment super. Allez, au travail. Il faut que tout soit prêt à temps pour accueillir les bébés. Pourquoi ils n'iraient pas chercher la mangue ? La mangue ? Quelle mangue, hein ? Il n'en est pas question. C'est moi et personne d'autre qui doit le faire. Oh, s'il te plaît, allez, dis oui, papa. Ça nous fait tellement plaisir, papa. Et je te promets qu'on en ramènera une belle. La mangue ? Ça, c'est une affaire sérieuse. Allons, Hattie. Nos petits ont beaucoup grandi. Il est temps de leur confier des responsabilités. Laisse-les aller chercher la mangue. Je suis sûre qu'ils ne nous décevront pas. On peut le faire. Oui, en route. Je pense qu'on fait une erreur. C'est sérieux, la mangue. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont de la même couleur que l'arbre. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Pas de mangue. Ne t'inquiète pas, Ita. Je suis sûre qu'on trouvera un autre mangué. C'est de la folie. Ils sont trop jeunes pour trouver la mangue parfaite. J'aurais dû le faire moi-même. Hattie, fais leur confiance. Comme moi. Je vais te montrer à quel point je leur fais confiance. S'ils ne parviennent pas à ramener la mangue parfaite, je te gratterai le dos tous les jours à la rivière jusqu'à ce que l'hiver arrive. Pas mal. Ça me plaît bien, Balou. Mais s'ils y arrivent, alors quoi ? Eh bien, tu pourrais laisser Apu et Ita diriger la cérémonie. Remettez-vous au travail. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Me faire gratter le dos. J'aime bien qu'on me gratte le dos. Oh non, pas de mangue dans celui-là non plus. Je me demande qui a mangé tous les fruits. Qu'est-ce qu'on va faire, Moubli ? Regardez ! Il en reste une là-bas. Les singes ! Je m'en occupe. Prends-la moi ! Cette mangue est à moi ! S'il te plaît, machin. Vous avez mangé toutes les mangue de la jungle et j'en veux juste une. C'est vraiment important. Impossible. J'aime beaucoup trop les mangue. T'es là ! 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 Hum ? Non ! C'était la dernière mangue de toute la jungle et elle est fichue. Tu te trompes, il reste un manguier avec des mangues dessus, celui qui est près du repère des Shere Khan. Mais il faudrait être fou pour aller chercher des mangue là-bas. En tout cas, bonne chance ! Elle a raison. C'est dangereux d'aller cueillir ces mangue. Peut-être qu'on peut l'accueillir sans le réveiller. On n'a pas le choix C'est parfait, enfin, c'est presque parfait Oh, je crois que l'éléphant tout arrive On n'aura jamais la mangue à ton Bien sûr que si, aie confiance à toi C'est bon, il va y arriver Ces singes sont intrompables Oh, le petit dôme ? Tu vas les suivre ? Il faut découvrir ce que le petit dôme vient chercher ici C'est pas la peine de s'énerver Oh là là, il faut qu'on fasse autrement Tu as une idée ? Il faut être invisible pour passer devant ce tic sans se faire voir Et voilà, maintenant je suis invisible On ne sait pas que tu es là, Wougli Comme ces papillons C'est comme ça qu'on va passer Mais et nous alors ? On est trop gros pour cette souche C'est vrai C'est un peu plus difficile de rendre deux éléphants invisibles Mais c'est pas impossible Cesse donc de t'inquiéter, Hattie Nous avons largement le temps Ce sont les fleurs d'un éléphant au nouveau-né Si je ne m'appuie Chaque petit doit boire le jus d'une mangue parfaite le jour de sa naissance C'est la règle C'est la règle Et cet arbre mort avant Ce buisson non plus Hé ! Cherken ! Hé ho ! Je suis là-haut Tiens, tiens, tiens Je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'étrange On fait quoi maintenant ? On se replie Te fatigue pas, Cherken Tu m'attraperas jamais Alors laisse-moi partir Je suis sur mon territoire Et j'ai tout mon temps Tu finiras bien par être obligé de descendre Cherken ! Cherken ! Ils ont disparu Disparu ? Alors comment expliques-tu que le petit dôme soit dans mon manguier ? Quel petit dôme ? Quoi ? Il ne s'est quand même pas volatilisé Euh, salut ! Merci, Tabaki 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 Il n'est pas là On va devoir commencer la cérémonie C'est une catastrophe La première cérémonie de naissance sans mangue Et crois-moi, Malou, tu n'as pas fini de me gratter le dos Bien sûr, bien sûr, je sais Oh, quel dommage Les enfants vont rater la cérémonie Ce ne serait jamais arrivé si je m'en étais occupé Tu crois, Ti ? Regarde On a réussi ! Bravo, vous avez la mangue Pourquoi ça vous a pris si longtemps ? Euh... On voulait juste être sûr que c'était bien la meilleure mangue de toute la jungle Ben vrai, les amis ? Je peux savoir à quoi sert la mangue maintenant ? Apu et Ita vont te montrer Après tout, ce sont eux, les maîtres de cérémonie Oh, c'est vrai ? C'est nous ? Longue vie et bonne santé ! Soyez les bienvenus dans notre troupeau T'es pas ? T'avais raison La cérémonie est incroyable Je n'ai jamais douté de toi, Mowgli Ben, c'était facile Aujourd'hui, nous accueillons nos nouveaux venus Souvenons-nous que les tout-petits grandissent et apprennent les lois de la jungle Et aujourd'hui, grâce aux enfants, j'ai reçu une leçon Quel que soit leur âge, il faut savoir faire confiance à ses amis Essayez de rester tranquilles, tous les deux Pas si facile, Mowgli, on est trop excités Ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu notre famille Alors, on cherche deux gros éléphants, si j'ai bien tout compris C'est ça, et leur petit, c'est un garçon C'est notre petit cousin, Rudy Tu les as vus ? Désolé, Ita, je n'ai rien vu Vivement qu'ils arrivent Il tarde à toute la famille de revoir Anali et Pacha Nous avons cueilli des fruits pour organiser un grand goûter de fête Mais je commence à m'inquiéter Ils devraient déjà être arrivés, normalement J'ai une idée Pendant que vous préparez le goûter, moi je vais aller les chercher Et les ramener jusqu'ici, d'accord ? Je te remercie, Mowgli Je verrais mieux si je monte dans un arbre Ils sont là, je les vois Au bord du marais Mais qu'est-ce qu'ils font dans les marécages ? D'où est-ce que tu viens ? Darzy, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi Je viens de voir la famille de Hattie Et j'ai comme l'impression qu'ils ont des ennuis Est-ce que tu veux bien aller le dire à Hattie ? Dis, tu as vu des fruits là-haut ? Euh... Hattie et Galgini ont des tas de fruits Et ils t'en donneront Mais tu dois absolument dire à Hattie que les deux éléphants sont dans le marécage Et dis-lui aussi que je pense qu'ils ont des ennuis, d'accord ? Allez, dépêche-toi, Darzy ! Darzy ! C'est très important ! D'accord, désolé, bien sûr Tu sais que tu peux compter sur moi ? C'est ce que j'espère Bonjour Non, non, attendez Pacha, je suis venu pour vous chercher Tu connais mon nom ? Hattie et Galgini m'envoient pour vous montrer le chemin jusqu'à la clairière Notre jeune fils, Rudy Il a disparu Oh non ! Il est curieux et s'amuse à explorer Mais cette fois, je crois qu'il s'est perdu Il est allé dans le marécage Mais il y a beaucoup de boue Et nous sommes trop lourds pour le suivre Moi, je ne suis pas trop lourd Je vais aller le chercher Vous en faites pas, je connais ce maré Je viens souvent ici Je t'en prie, dépêche-toi, je suis vraiment inquiète Ça sera pas long Bonjour Des éléphants, des fruits Attendez Ça me dit quelque chose Je sais, je sais Mougli a dit que vous me donneriez des fruits Salut toi Ne me mange pas, s'il te plaît Attends, n'aie pas peur de moi Tu t'appelles Rudy, hein ? T'en fais pas, Rudy C'est ta maman et ton papa qui m'envoient C'est vrai ? Ben oui Et je vais te ramener à tes parents Ouais Tu sais où sont mes parents ? Je me suis perdue et je savais pas où aller C'est pas très grave Allez, viens, suis-moi Euh, mes parents Est-ce qu'ils sont en colère contre moi ? Mais non Ils vont être contents de savoir que tu vas bien T'inquiète pas Tout va bien se passer, tu verras Ça, c'est ce que tu crois, Mougli C'est celui-là que je veux Mougli ne t'a rien dit d'autre Seulement de venir chercher des fruits chez nous Ah si Il voulait que je vous transmette un message Qu'est-ce que c'était ? Il a dit ? Oh non, je l'ai oublié Oublié, oublié C'est pas juste Ce sera plus facile que de marcher dans la boue Je crois que je préfère passer par l'autre chemin Je sais que tu peux y arriver Comme Ita et Apu Ils sont très forts pour garder l'équilibre Il faudra que tu vois ça, c'est incroyable Je vais enfin les voir, je suis tellement content Tu te débrouilles très bien Continue comme ça Je sais pas si je vais y arriver, Mougli J'ai peur de tomber Jacques est là Jacques est là C'est Rudy Rudy Anali, non Attrape ma trompe Je te tiens Ça va aller Nous devons faire confiance au petit d'homme C'est la seule solution T'as vu ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est Jacques-Ala Comment oses-tu t'aventurer sur mon territoire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mougli m'a promis que vous me donneriez des fruits Tout ce que je devais faire, c'était vous faire passer un message important Quel message important ? Je ne m'en souviens plus, vraiment Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais Vous devriez demander à Mougli Il est dans le marais avec les éléphants qui ont des ennuis Allez-y, comme ça il vous le dira lui-même Je peux avoir des fouilles ? Ben, où vous allez ? Regarde, tes parents sont là Maman, papa, et on ? Non, il y a trop de boue On va passer par là Regardez qui voilà Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser partir Sans vous inviter à partager mon repas Je comprends pas, Jacques-Ala Tu veux qu'on mange avec toi ? C'est indispensable, vous êtes le plat principal Vite, Rudy, grimpe ! Mais j'ai peur, Mougli Mais tu n'as pas le choix, Rudy Plus vite, il se rapproche de nous Maman, papa, au secours Rudy ! Il est là-haut Il faut faire quelque chose, vite Papa, regarde là Ne bouge pas Papa ! Papa ! Tonton ! Bien joué, Hattie Maintenant, rentre chez toi, Jacques-Ala Tu as eu de la chance cette fois Mais ne t'avise jamais de remettre les pieds sur mon territoire À la prochaine, Jacques-Ala Je te remercie, Mougli Tu nous as bien aidés Maman, papa ! Rudy ! Maintenant, si vous voulez bien me suivre, vous allez voir Nous vous avons préparé un bon goûter Ça, c'est chouette, merci ! Désolée, désolée, désolée Je n'ai pas pu attendre, c'était trop tentant Ce n'est pas grave, Darzy Tu l'as bien mérité Ah bon ? Enfin, bien sûr que oui Papa ! Attends, je viens avec toi Désolé, fiston Mais tu es encore trop jeune pour m'accompagner Le courant de la rivière est très fort Et je... Oh, c'est toujours la même chose Je suis grand maintenant Je suis devenue fort, papa Regarde ! Oui, tu as grandi, Apou Mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre Oh, je t'en prie, papa Laisse-moi passer le test de la pierre d'étoile Nous en reparlerons à mon retour Ouais, ben quand tu reviendras Moi, je serai devenue un grand éléphant Apou Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh non, rien du tout Hé ! Qui est-ce qui me jette des pierres ? Oh, salut Mougli Désolé, c'est pas toi que je visais J'essayais de planter cette pierre dans le ciel Comment ça ? Planter cette pierre dans le ciel ? C'est une tradition Si tu lances une pierre très haut et qu'elle ne retombe pas Ça veut dire que tu es devenu grand En tout cas, elle est très jolie Oui, c'est une pierre d'étoile Un jour, mon père m'a expliqué que les étoiles sont les pierres que les éléphants ont plantées dans le ciel depuis super longtemps C'est vrai ? Attention ! Un, deux, trois Oh, encore raté Je vais y arriver, c'est sûr Je suis un grand maintenant Alors, bonne chance Apou Je penserai à toi en regardant le ciel cette nuit Mougli Eh bien, je croyais qu'on aurait du poisson pour dîner C'est bien ce que tu as dit Mais on en aura, Balou J'ai découvert une nouvelle façon de pêcher Un, deux, trois Je suis où là ? Oh, ça va, je suis presque grand maintenant C'est les petits qui se perdent Pas moi Apou, le grand éléphant Oh, je ne l'ai pas entendu retomber Est-ce que j'ai réussi ? Oh, j'y étais prête Alors, c'est toi qui t'amuses à me jeter les pierres ? Oh, non, non, je... pas du tout Tu es si mignon et surtout si tendre Que j'essaierais bien de te manger Ça lui apprendra Adieu, petite pierre Tu diras bonjour aux étoiles de ma part A la saisis Ah, c'est... pas de choix Ah, c'est... pas du tout Ah, c'est moi Oh... oh... Ah, je sais Oh, non Oh... Oh ! Oh... Bon secours ! À l'aide ! À l'aide ! Attention, voilà le plus grand Je l'ai eu On dirait que c'est ton jour de chance Ça n'a rien à voir avec de la chance Faut être malin, c'est tout Attrape Balou Hey ! Reviens ! On dirait que Gilles a été plus malin que toi Peut-être, mais c'est du vol Apu n'est pas avec vous ? Il a quitté la clairière sans rien dire à personne Il est passé par là tout à l'heure Il essayait de planter une pierre dans le ciel Il paraît que c'est comme ça qu'on fait les étoiles Est-ce que c'est vrai ? Alors comme ça il a pris la pierre Par où est-il parti ? Par ici, en direction des marécages Nous devons les aider à retrouver Apu Je propose que nous allions chacun d'un... Au secours ! Faut pas que je pleure Un grand ça pleure pas Apu ! Apu ! Apu ! Apu ! Où es-tu mon garçon ? Apu ! Apu ! J'ai besoin de ton aide Tu me dois bien un service en échange du poisson C'est... c'est magnifique ! T'entendu ? Revois un passage ! Sur ta droite ! Sur ta droite ! Merci Gilles ! Dépêche-toi de prévenir les autres ! Au secours ! Apu ! Ah Mougli ! Vite ! Aide-moi ! T'inquiète pas ! On va te sortir de là ! Allez Apu ! Attrape la branche ! Dépêche-toi ! Une araignée ! Elle m'a grimpée sous ma crompe ! Quoi ? C'est plutôt elle qui devrait avoir peur de toi ! Et puis t'es grand maintenant ! Ben non ! Si j'étais grand, j'aurais pas peur des araignées comme un bébé ! Mais tu sais, Palou aussi a peur des araignées ! Et pourtant c'est une grande personne ! C'est vrai ? Palou ? Oui ! Vas-y ! Maintenant ! Je sais que tu peux le faire ! Je savais que tu y arriverais ! Regarde ! Elle a disparu ! Ouais ! Bien joué Apu ! T'as été super courageux ! Apu ! Oh ! Maman ! Papa ! Je suis désolée ! Tu as fouillé dans mes affaires et tu es parti sans prévenir ! Pour la peine, tu seras privé de baignade pendant un mois ! Allons, chérie ! Je crois que cette mésaventure lui a servi de leçon ! N'oublie pas ta pierre d'étoile ! Oh ! Merci, Mowgli ! Tu pourrais peut-être refaire une tentative ! Très bien ! Voyons si cette expérience t'aura permis de grandir un peu ! Elle est où ? Papa ! T'as vu ? Je l'ai plantée dans le ciel ! Oui ! En effet, regarde ! Il y a une nouvelle étoile là-haut qui brille une mille feux ! Oh ! Oh ! Alors ça y est ! J'ai réussi ! Oui ! Bravo, fiston ! Bienvenue dans le monde du grand ! Tu vas y découvrir des choses extraordinaires ! Ah oui ? Ben, pour commencer, je n'ai plus du tout peur des araignées ! Même quand elles sont aussi grosses que celles-là ! Quoi ? Une araignée ? Où ça ? Maudit chacal ! Tu étais censé surveiller Hattie, puis le suivre jusqu'au troupeau de femelles qu'il doit conduire à la vallée secrète ! Mais c'est trop tard, maintenant, il est parti ! Les femelles vont bientôt mettre bas et j'ai besoin de savoir où naîtront ces éléphantaux ! Je te conseille de retrouver Hattie, où tu me serviras de dîner ! Mais plus plat t'excuses, cher Khan ! Il ne doit pas être très loin ! Je vais le retrouver ! J'espère pour toi, parce que si jamais tu échoues, c'est toi qui te dévorerais ! Regarde, Bagheera ! Je me suis fabriqué une nouvelle canne à pêche ! Elle est plus légère et plus souple que l'ancienne ! Elle est parfaite pour... Aïe ! Pardon, je n'ai pas fait exprès ! Parfaite pour la pêche à l'ours ! À l'avenir, tu es prié de garder cet instrument le plus loin possible de mon postérieur ! D'accord ! Bon, je vais à la pêche aux poissons-ours ! Je voulais dire chat ! Enfin quelqu'un pour m'aider ! Pourrais-tu me dire où se trouve le rocher arc-en-ciel ? Hattie nous attend toutes là-bas pour partir et je suis très en retard ! Seule Hattie connaît l'entrée de la vallée secrète ! Si je rate le départ, mon bébé sera en grand danger ! Tu n'es plus très loin du rocher ! Il faut encore remonter un peu la rivière ! Je vais te montrer ! Ah, merci beaucoup ! Hattie ! Qu'est-ce que tu veux, Tabaki ? Chère Khan, m'a fait très mal ! J'ai essayé de l'empêcher de suivre Hattie, mais il est trop fort ! Il veut découvrir la vallée secrète des éléphants et manger tous les éléphantaux qui vont naître ! Oh, c'est horrible ! Vous devez absolument prévenir votre père de toute urgence ! Oh, c'est vraiment sympa de ta part d'être venu nous le dire ! On va y aller tout de suite ! On sait où il est ! Et bientôt, je le saurai aussi ! Grâce à vous deux ! On ne peut pas attendre Sakara plus longtemps ! Allons-y ! Attends, Hattie ! On arrive ! Oh ! Enfin te voilà ! Je m'étais perdue ! Hattie, je peux venir avec vous ? C'est impossible ! L'emplacement de la vallée est un secret qui ne doit être connu que des éléphants ! Oh ! Mais enfin ! Tu sais que tu peux me faire confiance ! Avec moi, ton secret sera bien gardé ! Et ben allez ! Allez-vous ! En avant ! Marche ! Au revoir, Mowgli ! Et encore merci pour ton aide ! Il est tombé dans le piège ! Viens, continue ! C'est trop marrant ! Au revoir, Mowgli ! Bienvenue dans la vallée des éléphants. Comme vous pouvez le voir, vous serez parfaitement en sécurité ici. Oh, je m'en doute, il est vraiment incorrigible. Sache que la curiosité est un viladéfaut, petit d'homme. Tu dois me promettre de ne pas révéler l'emplacement de la vallée à qui que ce soit. Je te le promets. J'espère que tu sais garder un secret, Mowgli. Maintenant, laisse-nous, veux-tu ? Alors, as-tu retrouvé Hattie ? Eh bien, non, pas encore. Mais je suis sur une piste, une très bonne piste, vraiment très... Tant mieux. Tu n'es pas très dodu, mais tu seras parfait en remplacement d'un ou deux éléphantaux. Bon, ben, faut que j'y aille. Parce que quand faut y aller... Y aller ! Dis, Balou, comment on fait pour garder un secret ? Oh, c'est très simple. Tu ne dois le dire à personne. Même pas à toi ? Non, même pas à moi. D'ailleurs, dis-moi, c'est quoi ce secret ? Eh bien, j'ai découvert où se trouve la vallée secrète des éléphants et... Oh, oh ! C'est un secret extrêmement important. Tu croyais vraiment qu'on allait te conduire à Hattie ? C'est vraiment un imbécile. Comme ça, c'est mieux. Oh, désolé. Oh ! Nous avons tout ce qu'il nous faut maintenant. Nous allons bientôt mettre bas et nous aimerions être seuls. Tu veux bien nous laisser ? Oui, bien sûr, oui. C'est tout naturel. Je reviendrai demain matin. Garder un secret, c'est vraiment très, très dur. Mais si je retourne dans la vallée pour voir les bébés, ce n'est pas comme si j'avais trahi le secret des éléphants, hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Merci, mon ami. Ita et Apu. Oh, ils se sont bien moqués de moi, ces deux-là. Hein ? Hattie ? Seul ? Oh, forcément. Alors qu'il est, il a déjà dû accompagner les femelles dans la vallée. Il doit retourner à la clairière. Oh, c'est fichu. Je vais me faire dévorer par Sher Khan. Attends une seconde. On dirait qu'un bougli se cache. C'est quand même très bizarre. Je me demande bien pourquoi. Non, est-ce qu'il aurait... La vallée secrète des éléphants. Mungri, est-il encore dans la vallée ? Oh, là. Ah oui. Et Hattie est retournée à la clairière. Vous allez avoir les éléphantons et le petit dôme pour vous tout seul. Je vais chercher, Hattie. Toi, tu vas dans la vallée et tu retiens Sher Khan le temps qu'on arrive. Sher Khan et Bagheera ! Comment sont-ils arrivés là ? À ton avis, Mungri. Grâce à toi. Tu m'as suivi, Tabatie. Bakheera ! Ne le laisse pas entrer ! Alou et Hattie vont bientôt arriver. Tiens bon ! Ils ne lui ont pas passé, Bakheera ! Sakara ! Sakara ! Mungri ? Écoutez ce qu'il a à nous dire. Mesdames, je veux que vous tapiez du pied aussi fort que vous pouvez. Plus vite ! Un, deux ! Un, deux ! Aussi fort que vous pouvez ! Un, deux 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 ! Sher Khan s'enfuit. Que s'est-il passé ? J'espère que les femelles vont bien et que Mungri et Bagheera aussi. Arrêtez, Mowgli, ça chatouille Oh regarde, ils sont trop mignons Et en pleine forme Et ce n'est certainement pas grâce à toi Ne dis pas de bêtises Mowgli nous a sauvés la vie à nous et à nos petits Sous-titrage Société Radio-Canada